Alors, non seulement on est dans le royaume de la bouffe, mais on est aussi dans le royaume du trial, parce qu'aujourd'hui c'est le championnat du monde, manche française. Non, j'y vais, je suis en retard. Tu veux pas continuer alors ? Non, 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 j'en ai pris un bout, c'est bon. Salut, bonne chance ! Thierry Michaud est donc parti vers son destin, et pour l'instant, ça marche bien. Il est en tête du championnat du monde, avec 22 points d'avance. Mais derrière, il y a du beau monde. Sounders, Tares et le Belge, et dit le jeune. Voilà Jordi Tares, une sorte d'acrobate infernal. Ce qu'en dit Michaud, il a dit très exactement, et en plus, il est jaune. Tares est le champion du monde en titre. Pour l'instant, il est troisième au général. Steve Saunders, champion d'Angleterre, récent vainqueur des six jours d'Ecosse, deuxième au classement général, derrière Michaud. Attention à la perfide Albion. Quant à Eddie le jeune, cette année, ça marche moyennement. Il a quitté Honda pour la marque espagnole Merlin. Sixième au général, Monsieur le jeune. 88 serait donc votre chemin de croix ? Pas vraiment, je ne pense pas, parce que l'année dernière, j'étais encore plus mauvais. Disons que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me suis cassé le pied, je me suis cassé le poignet. Et c'est vrai que quand on arrête deux ou trois mois, il est dur de revenir dans le coup. En plus, j'ai eu un changement de moto. J'avais roulé dix ans sur un 4 temps, maintenant sur un 2 temps. Tout ça, c'est pour la même année. C'est difficile de revenir dans le coup. En plus, je deviens vieux. Pourquoi est-ce que vous avez changé de moto ? Oui, il y a trois bonnes raisons. Honda a arrêté. La deuxième raison, leur moto n'était plus assez performante. Et la troisième raison, ils ne payaient plus assez bien. Le Grand Prix de France de Trial se déroule en ce moment à Montbrison, près de Saint-Etienne. Michaud va jouer une fois de plus son vingt-tout. On en reparlera les résultats ce soir, les images, mercredi dans Minuit Sport et dans 15 jours sur Automoto. Allez Michaud, on garde la tête haute.